Amis auditeurs, téléspectateurs, salam alaikum, rahbab ikoum. Content de vous retrouver aujourd'hui où nous allons dans le cadre de nos chroniques en rapport avec le calendrier lunaire islamique et dans le cadre propre du mois de ramadan, nous allons aujourd'hui parler du tarawih, donc de ces prières surérogatoires qui viennent après la salat l'Aisha et de la recension du Coran qui sera en rapport direct comme vous le comprendrez. Et ce, bada bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salam alay sayyidina wa mawlana wa qudwatuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-nabi l'ummi el ladiba'a thudlahu rahmatanil alamin wa shifa'um linnès. Parler dans ce cadre du ramadan de tarawih, je vais en parler dans une conception très particulière, c'est-à-dire que je vais me concentrer sur une thématique, car comme vous le comprenez maintenant, et ça je le répète dans la plupart des chroniques, tous ces événements ont un cadre historique où il nous faudrait des heures pour finalement aborder la question de façon assez exhaustive. Donc pour nous concentrer sur une thématique bien particulière, je rappellerai qu'évidemment le prophète a institué la pratique du tarawih, mais il a tout de suite arrêté, sachant que les gens venaient s'agglutiner autour pour une prière collective et qu'il ait eu peur que ça devienne une obligation, il a préféré le prier chez lui. Ce n'est plus tard que lors du califat d'Omar Nurtab, que la pratique va s'instituer en collectif, car le calif, Omar, va penser et décréter que cette pratique, bien qu'étant une innovation, et là on voit qu'il y a des innovations profitables, Bidah Hassanah, il va instituer cette pratique en collectif au sein des mosquées. Mais revenons sur une autre chose qui me semble importante à préciser, c'est le rapport au Coran, puisque très souvent aujourd'hui, on voit des travaux d'orientalistes ou d'autres personnes qui essayent de discréditer la recension du Coran que nous possédons aujourd'hui et que l'on pourrait appeler la vulgate hathmanienne. Alors, pourquoi je veux revenir dessus ? Pour rappeler un fait historique, c'est qu'à chaque période de Tarawih, l'ange Gabriel venait voir le prophète et lui faisait réciter à plusieurs reprises ce qui avait été déjà révélé et qui, de surcroît, lui précisait dans quel ordre il fallait le classifier. Donc, oui, la révélation a bien été faite au prophète, oui, c'est bien le prophète qui a classifié l'ordonnancement des surates et des versets, et oui, encore une fois, le Coran va d'année en année être vérifié, et ce, jusqu'à la dernière année. Et la dernière année, il s'est passé un événement assez spécial, c'est que quand l'ange Gabriel est venu, la totalité du Coran était révélée, et il a demandé au prophète de réciter tout le Coran une première fois, et à nouveau, une seconde fois, pour bien vérifier que le Coran avait été bien reçu, complètement, totalement, et classifié dans l'ordre tel que la révélation l'avait donné, non pas l'ordre chronologique de la révélation, mais l'ordre de la classification que l'ange a précisé au prophète. Car, je le rappelle dans le cas précis, le prophète n'a émis aucune initiative personnelle, il était tout le temps en action par l'autorisation divine et sur l'enseignement de l'archange Gabriel. Donc, il m'a été personnellement donné de vérifier, le mushaf de Sina Ali, par exemple, qui est dans la salle des reliques au Caire, dans la mesjid de Sina al-Hussein, dans la mosquée du vieux Caire Fatimi de Sina al-Hussein, où le mushaf était bien réuni et compilé. La vulgate othmanienne, il en reste quelques exemplaires, notamment en Turquie, dont une où il y a encore même les taches de sang du calife othman, Benoît Affan. Donc, non, il ne faut surtout pas se laisser prendre au jeu en nous disant que le Coran a été modifié ou qu'il a été revu que plus tard, compilé plus tard. Non, non, c'est du vivant du prophète. Et cette compilation, le calife Abu Bakr Sadiq va la posséder matériellement. Et cette vulgate, il va la transmettre ensuite à Omar ibn al-Khattab, qui lui-même va la transmettre à sa fille, Oum al-Mu'minin Hafsa, donc la mère des croyants, qui a été l'épouse du prophète. Et c'est sur cette vulgate que vont travailler à l'époque de Othman Benoît Affan les gens qui vont se réunir pour la commission de fixation du Coran. Alors, il va y avoir une première fixation qui est celle de l'époque de Othman Benoît Affan, puisqu'on s'était tout simplement aperçu que dans l'empire naissant de l'islam, il y avait plusieurs versions qui correspondaient tout simplement à plusieurs lectures du Coran, et qui n'étaient pas des déformations ou des déviations du Coran, mais qui étaient tout simplement plusieurs modalités de lecture du Coran qui existent encore aujourd'hui, dont les principales, par exemple, Ouarj et Hafs, qui comportent quelques variantes, mais qui toutes ont été validées par le prophète lui-même. Si l'on a pu connaître d'autres variantes par la suite, ce n'est ni sur le fond, ni sur la forme, mais plutôt sur la présentation, et notamment à l'époque de Hijaj Ibn Youssouf, où le Coran va être partagé en Hizb, va être partagé en Jouz, va être partagé également de façon voyélisée, où on va mettre les points diacritiques, c'est-à-dire qu'on va essayer d'apporter un confort de lecture pour les lecteurs du Coran, mais sans que la version propre du prophète et la révélation ne soient touchées. Donc, ne nous laissons pas avoir passé par ces balivernes. Le Coran que nous possédons aujourd'hui est le Coran que le prophète a validé de son vivant. Merci beaucoup de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver très bientôt, chers amis. Salam alaykoum. Sous-titrage ST' 501